Eh bien, salut tout le monde, c'est Farage. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler d'une nouvelle fonctionnalité que YouTube va débloquer pour ma chaîne. Une fonctionnalité que je trouve absolument géniale et dont je voulais vous parler parce que je pense que ça pourra vous intéresser également. Alors, maintenant, j'ai la possibilité de, lorsque je crée mes vidéos, lorsque je les diffuse, de créer ce qu'ils appellent une première diffusion. Alors, une première diffusion, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une page de live qui vous permet de regarder une vidéo que je sors normalement, comme d'habitude, mais avec la possibilité d'avoir un chat pour discuter entre vous de la vidéo comme vous le feriez pendant un stream. Et ça permet également, si je suis là, de discuter avec moi et de débattre ensemble sur la vidéo. Et du coup, je trouve ça vachement super comme fonctionnalité parce que moi, ce que je vous dis, ce que je recherche, c'est vraiment l'interaction. Donc, je pense que par moment, je ferai des premières diffusions comme ça, dans l'espoir que vous puissiez tous être là et que du coup, on puisse débattre ensemble de ce qui se passe dans la vidéo, commenter, etc. Je trouve ça vachement génial. Alors, par rapport à une vidéo classique, qu'est-ce qui change ? C'est juste que, comment dirais-je ? C'est juste que vous ne pouvez pas avancer dans la vidéo. Vous pouvez revenir en arrière éventuellement, mais vous ne pouvez pas avancer parce que c'est quand même une diffusion. Vous pouvez mettre des likes, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre le chat. Si vous ne pouvez pas être là aux premières diffusions, la vidéo sera publiée par la suite comme une vidéo classique, donc ça ne change pas grand-chose. Et vous avez la possibilité d'activer ou désactiver le chat afin de voir ce qui a été dit lors de la première diffusion, si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas pu être là. Mais voilà, du coup, je trouve ça vachement sympa. Et je vais programmer la première diffusion pour faire un test pour le dernier épisode de Golden Sun, la confrontation au phare de Vénus, qui sortira donc le 29 octobre à 16h, comme tous les épisodes de Golden Sun habituellement. Sauf que cette fois, vous aurez la possibilité de le regarder en direct. Et de discuter, de débattre en direct sur la vidéo. Alors, concernant les notifications pour les premières diffusions, de ce que j'ai compris, si vous n'avez pas encore activé la cloche, je vous invite à le faire, sachant que quand vous activez la cloche, vous n'activez pas toutes les notifications relatives à ma chaîne. Vous pouvez choisir les notifications que vous voulez recevoir. Est-ce que vous voulez recevoir des notifications quand je mets des vidéos en ligne, quand je commence un live, quand je poste quelque chose dans l'onglet communauté, et apparemment, maintenant, ils ont rajouté la notification pour la première diffusion. Ça veut dire que si vous activez la cloche, vous recevez, de ce que j'ai compris, une notification soit une demi-heure, soit une heure avant le début de la première diffusion. Et dans cette notification, vous recevez le lien dans lequel vous devez vous rendre pour regarder la première diffusion. Lien qui, je pense que je peux aussi diffuser sur les réseaux sociaux. Il faudra que je teste. Dans tous les cas, je vous invite à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, et bien vérifier que vous avez activé les notifications pour la première diffusion. Et puis, comme ça, on se testera ça pour l'épisode de Golden Sun. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin, parce que l'épisode, je vous le dis, l'enregistrement, il dure 1h10. Alors, moi, au montage, je vais essayer de le réduire un peu, mais il y a pas mal de parties que je ne pourrais pas couper, puisque c'est du scénario. Du coup, si vous n'avez pas le temps, lundi 29 à 16h, de vous taper 1h de vidéo, je dis ça approximativement, ce n'est pas un souci. Vous pouvez venir, rester un moment, discuter, et puis regarder la fin un peu plus tard, puisque à la fin de la première diffusion, la vidéo sera postée comme une vidéo normale. Voilà, en tous les cas, je trouve cette fonctionnalité vraiment super, et je pense que je l'utiliserai pour certains épisodes importants pour lesquels je pense que ce serait sympa d'avoir vos retours en direct et de discuter entre vous, etc. Et voilà, voilà, voilà. Du coup, on se retrouve le lundi 29 pour la première diffusion de l'épisode final de Golden Sun, et je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo afin qu'un maximum de personnes soient au courant. Allez sur ce, salut tout le monde !